Écoutez, bienvenue. Je vous remercie très profondément de venir toutes les deux en transgressant les camps politiques pour vous intéresser à ce qui nous intéresse tous, la santé des jeunes qui vivent ici. Je suis extrêmement honoré, flatté. C'est ce que je vous disais. J'ai l'habitude d'être dirigé par les femmes, puisque la présidente de mon conseil d'administration est une femme qui est Yolande Obadia. La présidente de mon conseil scientifique est une star de la science, peut-être la femme la plus brillante en science dans ce pays, Tchétine Parisienne, qui est Laurence Zidogel. Et donc je ne suis pas surpris d'être dirigé par les femmes. Voilà. Donc quelques données chiffrées pour mettre les choses en perspective. Donc le nombre de morts actuellement de l'épidémie de coronavirus sur les dernières données qu'on a, c'est 800 000 personnes sur une population de 7,8 milliards d'habitants. Encore une fois, il faut mettre ça en perspective. C'est une épidémie importante. On verra les gens qui sont les plus touchés. Enfin la grippe espagnole, pour une population de 1,9 milliard, c'est 50 millions de morts et presque que des jeunes. C'était l'armée. C'est presque des jeunes. La grippe asiatique en 1957, c'était entre 1,1 et 2 millions pour une population de 2,9 milliards. La grippe de Hong Kong de 68, c'était 1 million de morts pour une population de 3,6 milliards. Et la dernière année pour laquelle on a des données, les infections respiratoires basses ont tué dans le monde 2,5 millions de personnes. Donc on est face à un problème, mais pas un problème qui dépasse ou qui rattrape les choses que l'on a déjà vues dans le passé et que l'on a gérées dans le passé alors que nos moyens étaient inférieurs. Ici, à l'assistance publique, donc j'espérais qu'on arrive... Je crois que quand on aura entré les résultats en retard, on sera arrivé aujourd'hui à avoir fait 200 000 tests à l'IHU pour 86 000 personnes. 6 800 personnes étaient positives. Donc vous voyez, à moyenne, le pourcentage de positifs est de 8 %. Et il y a eu ici 169 décès, donc 2,4 % de la population qui a été testée. Ici, à l'IHU Méditerranée, infection, vous savez qu'on traite les gens avec hydroxychloroquine et azithromycine. Et sur les 4 600 personnes qui ont reçu leur traitement, c'était évaluable. C'est-à-dire qu'ils ont eu au moins 3 jours de traitement. Il y a eu 19 morts. Le dernier était hier, d'ailleurs. Ce qui veut dire qu'on a eu une mortalité de 0,45 % sur cette maladie traitée ici. Et récemment, on a eu l'occasion de traiter les gens dans les EHPAD, là aussi. La mortalité nationale dans les EHPAD, c'est de 27 %. Nous, on a eu l'occasion de traiter 116 personnes avec une mortalité de 15,5 %. Et quand on comparait ça ici, à Marseille, avec les gens dont on traite, on retombait sur 27 % aussi. C'est-à-dire qu'on a une mortalité qui est la moitié chez les gens qu'on a traitées. Alors on peut toujours penser que ce qu'on a fait, c'est de la chance. Mais enfin, ça fait des données qui s'accumulent. Si on regarde maintenant ce qui se passe et ce qui nous occupe maintenant, c'est-à-dire ce que nous, on appelle le deuxième acte, c'est-à-dire cette réaugmentation à partir de juillet, on voit que depuis le 15 juin, on avait l'impression que le 15 juin, les choses étaient en train de s'arrêter, pratiquement plus de morts en France. Il y a toujours un petit peu, parce qu'il y a un délai entre la mortalité et le diagnostic à un délai d'un mois à peu près. Donc depuis, on a fait 56 000 tests. Ça a augmenté. L'ARS et l'assistance publique nous demandaient d'augmenter nos capacités. Hier, on a effectivement culminé à ce qu'on nous demandait, de ce à quoi on nous demandait d'arriver, c'est-à-dire 3 000 tests hier. Ça nécessite de l'imagination et de réorganisation permanente. Mais heureusement, avec l'assistance publique, M. le directeur général, avec M. Pinzelli, on a les ressources qui arrivent au fur et à mesure. C'est un peu compliqué, parce que c'est l'été, donc, de recruter des gens supplémentaires. Actuellement, c'est pas la meilleure saison. C'est un peu compliqué de demander aux gens. On a moins de personnel, en général, et les recruter maintenant est un peu compliqué. Mais pour l'instant, on arrive à le faire. Et le nombre de tests que l'on fait augmente de façon considérable, puisque beaucoup de laboratoires n'arrivent pas à le faire, y compris des laboratoires privés, y compris Alpha Bio. Notre ministre ira voir cet après-midi, y compris Briançon, GAP. Donc on teste beaucoup de prélèvements extérieurs. Donc tous les patients qu'on traite, qu'on a ici, ne sont pas nécessairement des gens qui venaient de Marseille. Au début, en juillet, on avait à peu près 60% de gens qui venaient de l'extérieur. En particulier, il y a beaucoup de gens qui venaient du sud, en bateau. On a eu une petite épidémie d'un nouveau variant qui est arrivé par bateau, qui a touché 50 personnes. Pour l'instant, ce nouveau variant a disparu. Ça veut dire qu'il y aura des variants, un variant assez significatif. Et puis là, le nombre de décès que l'on a actualisé aujourd'hui sur les 1 800 personnes qui ont été testées, c'est 7 décès. Et il y a actuellement, je parle sous le contrôle de mon directeur général, 7 personnes qui sont hospitalisées en réanimation. Ici, depuis le début de ce deuxième acte, on a traité un peu moins de 1 500 personnes avec un décès. Et ici, vous avez la cinétique. On a l'impression qu'on est passé à un niveau d'une centaine de patients marseillais par jour testé, en testant 5 jours sur 7. Le samedi et dimanche, il y a toujours moins de cas. Et puis, quelque chose qui reste une constante actuellement, c'est vrai que nous, nous testons plus et nous hospitalisons plus. Maintenant, il y a beaucoup, beaucoup de tests dans toute la France. Moi, je suis ravi pour ça. On a été passé à une restriction des tests. Maintenant, il y a plus de 100 000 tests par jour en France. C'est très bien. Nous, on n'hospitalise plus quand même qu'à Paris. Donc la proportion de gens hospitalisés est plus importante parce qu'on pense qu'il faut traiter les gens plus tôt possible. Et du coup, vous avez une proportion des gens qui passent en réanimation qui est deux fois plus faible à Marseille qu'à Paris et une mortalité qui est deux fois plus faible à Marseille qu'à Paris parmi les cas diagnostiqués, hospitalisés, et qui sont les chiffres que vous avez ici. Donc voilà. Voilà les données que nous avons ici. Je répondrai à toutes les questions que vous voudrez me poser parce que c'est vous qui organisez la conférence de presse. Mais ne me demandez pas de prédire. Je ne prédis jamais rien. Et prédire quelque chose sur une maladie nouvelle n'est jamais sérieux. Ce n'est pas raisonnable. On ne connaît pas ce que peut devenir cette maladie. Je n'en sais rien. Ce qu'il faut, c'est être armé pour répondre et pour répondre progressivement avec calme, avec optimisme, parce que le pessimisme tue les malades. Donc c'est ce qu'on apprend ou ce qu'on apprenait en médecine. Il faut toujours prendre la branche la plus optimiste parce que même il y a 2000 ans de ça, Hippocrate disait ça. Il faut commencer par calmer, rassurer les malades, leur donner de l'espoir. Et ce n'est pas un crime de donner de l'espoir aux gens. Quand on pense qu'il y a un espoir, il faut le faire. Voilà. Mesdames, je vous remercie de m'avoir invitée. Merci, professeur Raoult. Merci, cher Didier, puisque nous connaissons. Alors, Madame la Présidente du Conseil départemental, cher professeur, Monsieur le Directeur général de la PHM, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs, notre ville, notre métropole, notre département sont passés en zone de circulation active du Covid-19. Donc je remercie Didier Raoult de nous avoir un peu exposé la situation sanitaire parce que je pense, comme lui, qu'il a raison. Avant de faire peur, il faut partir sur du factuel. Il faut comprendre ce qui se passe et il faut arrêter de laisser libre cours à notre imagination et à notre peur parce que la peur n'est pas un bon moyen de changement. Et comme Didier Raoult, j'ai peur de la peur. Donc on est en zone de circulation active. Pourtant, nous agissons sans relâche contre cet ennemi et cette épidémie invisible, comme vous a dit Didier Raoult, dont nous ne connaissons pas la fin. Dès mon élection, dès la mise en place de nos équipes, nous avons agi concrètement avec nos propres moyens pour lutter efficacement contre elles. Nous avons notamment fait en sorte de protéger les personnes vulnérables et Marseille s'est organisée pour mettre à l'abri ces personnes, parfois en grande précarité. La mairie et le SAMU social maintiennent des maraudes de vieilles sociales auprès des personnes sans domicile. Ils assurent aussi le transport des personnes vers les hébergements d'urgence et la distribution de 500 repas par jour sur l'ensemble des quartiers marseillais. 86 000 repas et 60 000 bouteilles d'eau auront été distribuées à ce jour par les équipes du SAMU social et je les en remercie. Le gymnase Ruffi accueille tous les jours de 7h30 à 15h celles et ceux qui n'ont pas de domicile pour qu'ils puissent se doucher et bénéficier de toilettes. Des kits d'hygiène sont distribués à l'entrée des douches municipales, comprenant un tube de dentifrice, une brosse à dents, du savon, un shampoing, un peigne, un déodorant homme ou femme et des protections hygiéniques sont également distribuées aux femmes et j'ai décidé que ce dispositif serait pérennisé toute l'année et je remercie mon adjointe Audrey Garino et les services qui s'en occupent. Désormais, sur décision de l'État, le port du masque est désormais obligatoire dans toute la ville. Aujourd'hui, il est urgent d'accélérer si nous voulons protéger les Marseillaises et les Marseillais et cette priorité, nous la partageons avec Mme Martine Vassal, présidente du département et de la Métropole. Vous le savez, beaucoup de choses nous ont séparées, beaucoup de choses nous séparent et nous sépareront. C'est normal, c'est la politique, mais nous sommes des femmes responsables et notre priorité est de tout faire pour éviter la propagation de la maladie. Et cela est indispensable pour sauver les vies, pour sauver les vies des personnes les plus à risque, notamment. Et c'est primordial pour permettre à notre ville un retour à la vie normale. Si on veut continuer à vivre, protégeons-nous, faisons attention. Nous ne voulons plus connaître cette période de confinement qui affecterait une nouvelle fois notre économie, nos emplois et notre vie sociale. Pour cela, nous devons donner les moyens aux Marseillaises et aux Marseillais de se protéger. Donc dès lundi, nous distribuerons 500 000 masques réutilisables et chaque mairie de secteur, de la majorité et de l'opposition se chargeront de les mettre à disposition de la population, les plus vulnérables en priorité. Nous allons multiplier les opérations de dépistage gratuits dans tous les quartiers de la ville et dès la semaine prochaine, nous serons en capacité de proposer des sessions de 4 heures sur deux secteurs par jour. Comme le département, nous préparerons les établissements scolaires pour accueillir les enfants en toute sécurité. Tous les agents de la ville seront mobilisés à partir de mardi pour garantir la sécurité des enfants lors de la rentrée scolaire. Ces agentes et ces agents auront à leur disposition des équipements de protection individuelle nécessaires, notamment les masques. Nous nous sommes assurés que toutes les écoles, contrairement au passé, disposent de savon pour laver les mains des enfants et aussi de papier toilette. Les écoles seront toutes nettoyées pour la rentrée et nous serons en mesure de multiplier les tests de surface et de désinfection. Avec le bataillon de marins pompiers de Marseille, que je remercie, et le service d'assainissement de Marseille Métropole, que je remercie aussi, nous continuons d'effectuer quotidiennement des analyses des réseaux usés de la ville de Marseille. Et ils y recherchent les traces de Covid-19, ce qui donne une idée de contamination d'une population et cela nous permet de suivre aussi l'évolution de l'épidémie. Pour garantir la sécurité dans les lieux qui accueillent du public, nous pratiquons des tests de surface et de désinfection à l'ozone. Le bataillon de marins pompiers peut analyser n'importe quel équipement avec des instruments portables. Cela lui permet de détecter rapidement des traces de virus, de toxines et de bactéries. Avec le département et la métropole, la ville de Marseille va lancer une campagne d'information pour rappeler l'importance des gestes barrières. Nous allons mettre en place des dispositifs de coordination de nos actions et pour cela, je suis favorable à l'initiative que présentera Mme Martine Vassal pour la création d'un comité de coordination Action Covid-19. Je veux adresser un message particulier aux plus jeunes des Marseillaises et des Marseillais. Protégez vos parents et vos grands-parents. Protégez ceux qui sont fragiles et ceux qui sont à risque. Les jeunes sont souvent peu touchés par les symptômes de la Covid-19. Nous voulons persuader ceux qui ne le sont pas déjà que la responsabilité collective passe aussi par eux. Nous leur demandons de montrer l'exemple et nous leur faisons confiance. Je sais que nous viendrons à bout de cette épidémie, même s'il faut supporter sa présence encore quelques temps. Cette conférence de presse est pour moi une preuve de ce que j'avance. Devant vous, vous voyez deux élus, deux femmes politiques que beaucoup de choses séparent sur le plan idéologique, sur notre vision de l'avenir de Marseille. Excuse-moi Didier, mais je ne parle que de nous, mais on sait que tu es là à nos côtés. Nous avons des idées différentes sur bien des sujets et ces différences demeurent. Mais si nous sommes ensemble ici, aujourd'hui, c'est pour montrer que nous sommes et que nous serons toujours soucieuses de veiller à la santé, à la sécurité des Marseillaises et des Marseillais, avant toute autre considération. Ce que nous sommes capables de faire, Martine et moi, doit être un exemple pour toutes les femmes et les hommes politiques qui se retrouvent face à cette crise. Et je regrette que le gouvernement ne soit pas capable de travailler de la même manière. J'ai eu des échanges très constructifs avec le préfet de région nouvellement arrivé. Il a fait preuve d'écoute et de sa volonté de travailler avec les collectivités et je tiens à le saluer. C'est hélas pas le cas du gouvernement. Il décide depuis Paris de ce qui serait bon pour notre ville sans entamer le dialogue nécessaire avec les élus et surtout sans nous donner les moyens de faire respecter les décisions qui sont les leurs. Nous avons besoin du soutien de l'État. Nous avons besoin que les décisions se prennent dans la concertation. Le gouvernement doit à présent apporter les effectifs de police nationale suffisant pour faire respecter les arrêtés et qu'il prend. Il serait nécessaire, en temps normal, que nous ayons les effectifs suffisants aussi pour assurer la sécurité de notre ville. L'État doit également donner un nombre suffisant de masques aux collégiens, aux lycéens, aux familles les plus précaires afin qu'étudier, travailler ne devienne pas impossible. Les annonces de ces derniers jours sont préoccupantes, en particulier sur cette question des masques et le refus du gouvernement de les distribuer aux plus pauvres. Heureusement, nous sommes là, nous répondons présentes, mais nous ne pouvons pas en permanence nous substituer à l'État. Je l'ai dit mille fois, la force de notre ville est de résister face à l'adversité. Nous le prouverons une nouvelle fois. Prenez soin de vous et de vos proches. Merci. Est-ce qu'il y a cette contradiction entre Paris et Marseille ? Écoutez, moi, j'ai eu comme interlocuteur le préfet de la région, quand il est venu, il a été tout à fait à notre écoute. Il a compris le pourquoi de la chose. Je lui ai expliqué comment on vit à Marseille, puisqu'il était une nouvelle arrivant. il a été tout à fait à l'écoute et en accord avec ce que je disais. Donc il a essayé de porter, ce que je vous ai dit, la parole, de maintenir deux services dans les restaurants, parce que c'est important quand même de penser à l'économie locale. Ça a été une profession qui a énormément souffert. Et donc on a été entendus sur le dernier client 23h pour fermer à minuit. Bon, ça n'a pas été entendu, mais comme l'a dit Mme Vassal, ce soir, on va voir le gouvernement. Donc on va s'expliquer avec eux et on va voir comment on peut travailler ensemble. Parce que cette fermeture à 23h, finalement, c'est déplacer le problème. Ben oui, quand même. C'est déplacer le problème parce que, comme on l'a dit, les étudiants ne rentrent pas encore. Donc ils vont forcément se réunir après, quand ils vont sortir. Mais c'est aussi handicaper la profession de la restauration. Parce que je vous dis, ils ne vont pas pouvoir faire deux services en terminant à 23h. Voilà. Quelles auraient été les bonnes mesures à prendre pour aujourd'hui ? C'est réfléchir ensemble. C'est exactement. Réfléchir ensemble. Ce que nous faisons, ce que nous avons fait. Voilà, c'est ça. Nous sommes des élus locaux responsables. Nous sommes mis ensemble pour dire comment on peut améliorer la situation sur tout le département des Boucherons. C'est 2 millions d'habitants qui sont concernés. Alors, la ville de Marseille, c'est la ville centre. Mais on a quand même aussi 12 autres communes qui ont des interdictions, des obligations de port de masque sur le centre-ville qui ont aussi dans tout le département des Boucherons, tous les restaurants, tous les bars doivent être fermés à 23h. Donc ça a une incidence colossale. Donc ce qu'on demande, c'est simplement de la constatation. On comprend... Personne n'a envie de voir le département des Boucherons en rouge sur une carte stigmatisée. Nous, on est là pour faire avancer notre territoire. On est là pour protéger aussi nos habitants. Et nous, ce qu'on veut, c'est protéger nos habitants. On veut préparer notre rentrée scolaire. On veut que nos habitants, ils se débarrassent de ce virus une bonne fois pour toutes. Et on ne veut pas être stigmatisés. Donc nous, les élus locaux, nous, on se bat pour notre territoire. Et on arrive à travailler ensemble. Et on arrive à travailler ensemble. On se serre les coudes.